Si pendant longtemps les frontières ont séparé les peuples, elles seront bientôt un facteur d'union, de paix et de développement. L'UEMOA, Unie économique et monétaire ouest-africaine, à travers le Conseil de collectivité territoriale, initie un projet de coopération transfrontalière. Il s'agit pour l'institution sous-régionale de réaliser des projets communautaires, notamment des centres de santé, des points d'adduction d'eau potable, des barrages hydrauliques et le renforcement des activités agro-pastorales au profit de la population vivant de part et d'autre des différentes frontières. Ce projet va se réaliser grâce au soutien de structures internationales dans la coopération suisse et Global Local Forum. Il faut trouver et construire une voie africaine et sous-régionale du développement durable de nos territoires, en prélude à l'émergence inévitable de nos pays. Et la coopération transfrontalière se présente comme une opportunité réelle à cette voie. Puissions-nous l'emprunter méthodiquement, intelligemment et avec détermination, en mutualisant nos initiatives et nos bonnes pratiques, afin de garantir la paix et la sécurité dans nos territoires, socle de la cohésion de nos pays et de notre sous-région. La coopération transfrontalière, les vieux pour le développement et la paix, les territoires construisent par-delà des frontières, est le thème de cette conférence régionale qui se tient à Dakar. Cette mise en cohérence de nos visions à l'échelle sous-régionale est d'autant plus capitale que les zones frontalières sont dotées d'un fort potentiel de développement économique, actuellement sous-exploité parce qu'enfermées dans des processus sectoriels. Représentant les chefs de l'État, le Premier ministre du Sénégal salue l'initiative. Pour elle, cela va renforcer les efforts des États en vue d'améliorer le quotidien des populations locales. Elle devra permettre d'asseoir une véritable gouvernance territoriale avec de nouveaux modes de concertation, de coopération et d'harmonisation entre tous les acteurs territoriaux. En vue de promouvoir l'intégration, en replaçant les populations et leurs représentants élus au cœur des enjeux du développement. La rencontre de Dakar réunit les ministres en charge de l'aménagement du territoire de l'UEMOA qui, avec les élus locaux, la société civile et les experts, vont élaborer un chronogramme pour la réalisation de ce projet.